Salut les padawans, je vous fais cette vidéo parce que ça y est, j'ai enfin passé le cap, je me suis mis à Star Wars Rebelle. Il y en a beaucoup à chaque fois qui m'en parlaient et qui me disaient, putain il faut que tu t'y mettes, sinon je vais te spoiler parce que j'ai plein de théories. C'est vrai qu'en ce moment j'évite quand même beaucoup les séries parce que déjà je fais beaucoup de choses et que les séries ça te bouffe un temps énorme. Mais bon là c'est du Star Wars et puis aussi il a été dit que Star Wars Rebelle pourrait avoir des liens avec Rogue One, qu'on voit dans Rogue One des persos de Rebelle ou dans Rebelle on pourrait voir des persos de Rogue One, je sais plus dans quel sens c'était. En tout cas que ça pourrait peut-être être lié, alors je me suis dit il faudrait que je m'y intéresse quand même, ça pourrait être sympa. Et là en fait je vous livre simplement mes premières impressions sur le tout premier épisode. Je ne sais pas si je vais continuer avec les autres épisodes, si je vais vous livrer aussi mon avis sur les autres un par un ou au bout de 5 épisodes ou à la fin de la saison. Je ne sais pas franchement si le concept vous plaît, moi je veux bien vous parler des épisodes à chaque fois. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à vous dire, j'aurai quelques petites réactions comme ça, ce ne sera pas des vidéos très longues, je dirais même une à deux minutes juste pour vous livrer mon avis. Mais écoutez, si ça vous intéresse, dites-le moi et puis moi je continuerai à faire des petites vidéos comme ça pour vous dire mon avis sur les différents épisodes. Et là sur celui-là, écoutez, je découvre un peu l'univers de Rebelle. Alors c'est vrai, il faut se faire au graphisme, il faut se faire au dessin, il faut se faire à l'univers. Ce n'est pas les films, parce que moi bon, je ne connais que les films, donc forcément je suis très axé là-dessus, ma référence n'est que là-dessus pour le moment. Il y a certaines choses qui changent, genre par exemple les Wookie, quand je les vois j'ai l'impression qu'ils sont comme ça, ils sont super fins, c'est assez drôle. Après, il y a certains designs qui sont différents, mais de manière générale, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve vraiment l'univers de Star Wars, autant dans les musiques que dans les références, quoi que ce soit. C'est vraiment une série qui est très fidèle à Star Wars. Je comprends qu'elle ait pu être canon. Je ne sais pas si elle faisait partie de l'officiel avant le rachat de Disney, ou si elle est encore officielle. Franchement, ça, je ne sais pas trop. En tout cas, ça respecte bien, ça respecte bien l'univers de Star Wars, et j'avoue avoir apprécié. J'ai trouvé aussi que c'était vraiment beau. Je trouvais que c'était assez beau, surtout les yeux, mention spécial pour les yeux. Il y a vraiment, enfin, ce n'est pas moche. Au début d'un anime, au début d'une série, bien régulièrement, c'est assez moche, et puis ça s'améliore par la suite. Mais là, je crois que c'est une série qui est assez jeune, il faudrait que je me renseigne. Et du coup, c'est pour ça, il y a déjà la technologie, et c'est pour ça qu'on a des dessins qui sont quand même déjà vachement jolis. Enfin, même je dis dessin, je doute que ce soit presque tout fait par ordinateur. Enfin, maintenant, de toute façon, vous allez me dire que c'est pratiquement tout comme ça. Mais non, 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 ça fait pas mal aux yeux. C'est vraiment joli, c'est vraiment lisse, c'est vraiment travaillé, on le sent. Même au niveau de la VF, je regarde en VF, et franchement, mais c'est somptueux. C'est aux petits oignons, c'est très beau à entendre, les dialogues sont bien joués et tout. Non, franchement, c'est de la qualité. C'est vraiment de la qualité. On pourrait croire au premier abord que ce serait pour des gamins, pour un public jeune, mais non. Je pense sincèrement que Star Wars Rebels, c'est pour tout public. Sinon, si je m'amusais un petit peu à résumer l'histoire de ce premier épisode, du moins ce que j'ai retenu, parce que là, c'est un peu à chaud. Je l'ai regardé hier soir et je réagis aujourd'hui sans avoir pris beaucoup de notes ni quoi que ce soit. Donc, ce que je me souviens, c'est Ezra. Alors, je ne suis pas encore familier avec les noms, donc il y en a que je ne vais même pas citer. Il y en a que je vais tenter comme Ezra, le perso principal. Je ne sais pas si c'est Erza, Ezra, je ne sais plus. Mais bon, ce sera justement au fil des épisodes, je vais bien ancrer tout ça dans mon esprit. Il essaie de voler des caisses impériales. On voit qu'il est malin, on voit qu'il a quand même de la jugeote. Et il y en a d'autres, il y a un autre groupe qui essaie de faire comme lui. Finalement, à un moment, le groupe l'aide à se sauver des tirs de chasseurs tailles. Et finalement, au fil du temps, il se lit d'amitié avec eux parce qu'il les aide. Et finalement, il rejoint le groupe. Difficilement, tout ça se fait tout au long de l'épisode. Et à un moment, ils sont confrontés à des impériaux parce qu'ils veulent aller libérer des Wookiees. Mais c'est un guet-apens. Du coup, ils arrivent à trouver au bout d'un moment où se trouvent les Wookiees. Ils arrivent à les libérer. D'ailleurs, il y a un petit Wookiee qui me fait pas mal penser à Chewbacca. Ça pourrait peut-être être lui. Mais je crois qu'à un moment, ils l'appellent par un autre nom. Donc, je ne suis pas sûr. Mais bon, en même temps, c'est normal. C'est peut-être Han Solo qui a trouvé le nom Chewbacca. Pour Chewie. Ils ont plaisir à entendre, à voir. Rien que pour ça, déjà, c'est génial. Et puis après, il y a quelques petites choses. Alors que j'ai trouvé WTF à mon premier visionnage. Mais qui ne le sont pas, en fait. Parce que tu découvres à la fin de l'épisode que le personnage principal n'est pas indifférent face à la force. Il y a notamment deux moments où c'est assez WTF. D'ailleurs, je vous les mets maintenant. C'est deux moments où le perso, il te fait un bon phénoménal. Tu ne sais pas d'où il te sort ça. Tu te dis, mais le gars, il est surhumain. Ou alors, ils ont bâclé leur truc au montage ou quand ils ont fait les dessins. C'est complètement insensé. Et puis, il y a un autre moment aussi où on ne réagit pas trop parce qu'on ne sait pas trop le lien. C'est un moment où il réfléchit, il est comme ça. Et il y a le cube, justement, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, qui s'ouvre. Et on comprend après que c'est parce qu'il s'est concentré. Il a fait appel à la force, certainement sans le savoir. Et justement, il a réussi à ouvrir ce cube-là. Sinon, la série, elle est assez drôle. Il y a quelques moments drôles comme ces deux-là. Voilà, c'est une série qui est gentille pour le moment. Je sais que ça va devenir un peu plus sérieux par la suite. D'ailleurs, on commence à le voir à la toute fin quand on voit apparemment le grand boss, le grand méchant de la série. Mais sinon, voilà, ça reste gentil. Je sais qu'après, ça va prendre de l'ampleur parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui parlaient de la fin de la saison 2. Et donc, c'est ça aussi qui m'a quand même poussé à m'y mettre. Donc voilà, franchement, bon début. C'est vrai qu'il n'y a pas un énorme enjeu pour le moment. Mais il faut le temps que ça se mette en place. Au moins, c'est beau. Au moins, c'est fidèle à l'univers de Star Wars. Au moins, c'est drôle. Au moins, il y a des personnages qui commencent déjà à être attachants. Il y a une intrigue, il y a les musiques aussi. Ça, c'est très important. L'AVF est génial. Donc voilà, franchement, pour un premier épisode, j'aime beaucoup. Donc juste voilà, à la fin, apparemment, comme petite interrogation que je peux me faire à la fin de mon visionnage de ce tout premier épisode, est-ce que, du coup, c'est bien un Jedi, enfin un Jedi entre guillemets, Ezra, si c'est bien ça son nom, excusez-moi si je l'écorche. Mais voilà, est-ce que, du coup, il est bien et bien sensible à la force, comme le dit un Jedi, enfin qu'il se révèle être un Jedi, apparemment, parce qu'il manipule un sabre, serait l'un des survivants, des, peut-être, je ne sais pas, survivants de l'attaque de la revanche des Sith. Donc voilà, il y a pas mal de questions encore qu'on se pose, même si on se doute, évidemment, qu'il va apprendre à maîtriser la force, qu'il va maîtriser tout ça, qu'il va apprendre à se battre avec un sabre. Il y a aussi Ahsoka, qu'on n'a encore pas vu, on en a vu une qui lui ressemble. Je ne connais pas encore son nom, ou du moins, je ne m'en souviens pas. Mais voilà, il y a quelques petits éléments que je connais parce que, bon, quand même, Star Wars Rebels, c'est assez ancré aussi dans la société, dans la culture populaire, j'ai envie de dire, même si on ne connaît pas, on reconnaît certains visages déjà. Et puis voilà, non, mais bon, j'en ai déjà dit beaucoup, je ne pensais pas que ça durerait presque 10 minutes, la vidéo sur cet épisode 1. À la base, je voulais simplement vous en parler. Mais voilà, comme je dis, si ça vous plaît que je vous parle de Star Wars Rebels, je continuerai. Et puis même si je vous ai donné envie de vous y mettre, alors bien évidemment, si vous ne voulez pas vous spoiler, vous regardez l'épisode avant et puis vous venez voir la vidéo, ça va de soi. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé, je me mettrai au prochain épisode dès que je pourrai. Et puis, si ça vous plaît, je vous en ferai un résumé pareil de mes réactions, des moments préférés, etc. Voilà, retournez bien aux occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501